salut les gars bienvenue sur twinner time on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau concept une nouvelle vidéo youtube on va vous présenter des trucs très intéressants c'est promis ce concept il s'appelle tout simplement les previews et on lance le jingle voilà c'est parti donc aujourd'hui je suis avec mon pote drx est ce qu'on va faire juste dans cette vidéo c'est vous présenter quatre français quatre jeunes français en qui on a beaucoup d'espoir et donc drx va m'accompagner pour ça et c'est lui qui va s'occuper de vous présenter le premier de cette liste mais on commence direct avec un joueur que vous connaissez bien qui est en train de jouer à l'heure à l'heure où on tourne cette vidéo écoute nous on adore les jingles donc on se lance un petit jingle du coup on se retrouve directement on commence avec artur fils joueur de la génération 2004 il fait 1m85 il est parisien c'est un joueur que vous avez pu voir déjà sur le circuit principal avec bercy où il a fait déjà deux belles perfs de deux joueurs du du top 100 mais voire même du top 50 avec rome mounard et fabio fonini donc pour des caricatures c'est un joueur c'est un puncher du fond de cours il sert déjà très bien pour son âge il sert déjà plus de 200 km heure en moyenne sur les sur les premières balles donc c'est un joueur très puissant qui est très fort des deux côtés je pense qu'il a quand même un point un point fort un point fort revers mais très solide qui va devoir qui va leur continuer à progresser mais en tout cas c'est déjà très solide pour son âge pour ce qui est pour ce qui pourrait des points faibles je dirais que c'est un joueur qui doit progresser mentalement sur 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 les idées de jeu donc pour l'instant il a un plan de jeu mais il faudra faudra savoir développer ça va jouer un peu offensif par moments un peu plus défensif par d'autres moments mais mais voilà c'est déjà très prometteur c'est il a été finaliste en junior à roland garros il a été troisième mondial junior et puis voilà quoi là il est en finale de challenger donc c'est déjà son son meilleur résultat pour commencer la saison et puis bah voilà il gagnera peut-être ce challenger alors vous sortez on sortira cette vidéo il sera peut-être champion mais mais voilà très prometteur ben moi je vais poser une petite question j'ai fait la présentation d'arthur qu'est ce que tu attends pour lui sur sur 2023 toi alors pour 2023 je l'attends soit proche du top 100 soit à l'intérieur du top 100 on va dire je l'imagine juste terminé aux portes allez on va dire 110 pour moi il sera dans les cuts qualif et même pourquoi pas dans les cuts grand chelem à la fin de l'année on espère qu'il gagnera son premier challenger à l'heure actuelle il ya 6 1 2 1 break en finale donc on espère de tout coeur que arthur va réussir à gagner et puis qu'il ait l'opportunité d'avoir quelques wild cards sur les tournois français je pense à montpellier à marseille à metz par exemple roland garros évidemment et quelques pourquoi pas passer un tour deux tours engrangé de l'expérience et puis et puis après on verra en 2024 ouais complètement d'accord je pense que bah on devrait le retrouver assez vite eux aux portes du top 100 et puis puis voilà on espère qu'il gagnera ce challenger bah écoute je te je te laisse enchaîner ça va être à ton tour on enchaîne on enchaîne et on envoie le jingle pour le prochain joueur et je vous laisse découvrir directement de qui je vais parler hop et voilà lucas varnache bon évidemment il y en a peut-être quelques uns qui sont des fans de tennis endurcis et qui connaissent déjà lucas varnache on l'a déjà vu plusieurs fois sur des tableaux c'est un joueur qui commence à être connu là il a eu une wild card pour l'open d'australie joueur à cameron nori au premier tour lucas il est né en 2004 il fait 1 mètre 78 c'est un joueur qui est plus un contreur de fond de cours qui se base sur la vitesse de l'adversaire pour pour faire mal assez bon des deux côtés très régulier surtout il fait peu de fautes il a un qi tennis très élevé avec une technique assez originale en revers allez voir si vous ne si vous ne connaissez pas encore lucas et ce son qi tennis lui permet d'embêter vraiment beaucoup de joueurs c'est très difficile d'arriver à appréhender un tennisman comme comme lucas on dit souvent qu'il est un peu comparable à gilles simon dans le jeu alors il ya encore beaucoup de choses qui sont perfectibles chez lucas mais voilà il a déjà il a déjà plein de bonnes choses il faudra avoir un peu plus de puissance mais en tout cas au niveau de l'endurance on y est déjà et voilà il faudra je pense arriver à rentrer dans la balle et avancer quand il en aura l'occasion et peut-être par faire un peu son service qui est encore un peu light pour le pour le circuit atp pour le moment au niveau de ses perfs il a fait trois victoires trois finales en challenger et une victoire à l'heure actuelle il est donc 137e mondiale il avait gagné roland garoche junior en 2021 on s'en rappelle quatre français en demi finale et c'était lucas qui avait fini par l'emporter et voilà je pense qu'on a fait un peu le tour et du coup c'est à moi de te demander ce que tu imagines pour lucas cette année en 2023 bah écoute j'espère j'espère pleinement une entrée dans le dans le top 100 il en est déjà pas loin je crois que tu as dit qu'il était 136 quelque chose comme ça 137 je crois 137 donc ouais ça devrait ça devrait le faire en tout cas j'espère moi j'imagine proche du top 80 je pense qu'il doit continuer là en ce début de saison à grain un petit peu en challenger aller grappiller quelques points parce qu'il n'a pas beaucoup de points à défendre sur cette début de saison et puis bah profiter de des opportunités comme il doit le faire à l'open australie même si ça sera pas hyper simple pour lui en prenant cameron nori 12e mondial mais voilà les wildcard qui qu'il aura sûrement à montpellier à marseille à metz à roland-garos voilà il doit en profiter pour faire quelques points et puis affronter les des joueurs du top 100 donc voilà moi perso j'attends ça plutôt plutôt proche top 80 je dirais qu'il faut aller gagner encore un petit challenger passer pour pas nous faire un quart de finale en 250 et puis passer un tour un grand chelem le mieux ce serait quand même à la maison à roland-garos mais voilà sur la surface qui lui correspond le mieux c'est ça pour l'instant je pense que c'est quand même un joueur qui on le voit par les résultats qui est plus efficace sur sur terre battue mais je pense qu'à l'avenir il sera capable de jouer sur toute surface parce qu'il a quand même un jeu qui peut se développer pleinement ouais je pense qu'il est polyvalent allez c'est l'heure je te laisse passer à ton petit chouchou quand même on y va c'est l'heure voilà vas-y régale toi hop voilà évidemment on pouvait pas faire on pouvait pas présenter cette génération française sans parler de de gabriel de brux qui est un très gros prospect de cette génération alors 2005 c'est le plus jeune qu'on va qu'on va présenter dans cette liste déjà un mètre 93 aux dernières nouvelles parce qu'on sait que voilà il ya que il ya que 17 ans donc ça peut encore ça peut en peur encore un peu grincer grimper pardon bah pour décrire gabriel bah déjà par sa taille c'est un joueur qui est déjà très puissant qui sert déjà très très bien voilà j'ai parlé des 200 km heure pour fils tout à l'heure là on y est on y est aussi alors c'est un joueur qui a quand même des qualités physiques assez hors norme pour son âge qui lui permettent de développer un tennis pour l'instant assez offensif pareil il est très bon des deux côtés je dirais qu'il a un revers quand même un peu plus solide il fait quand même moins de fautes et il fait un peu plus mal avec on a vu qu'il ya des phases où il savait il savait il savait monter à la volée alors pour moi c'est un petit un petit souci c'est qu'il n'est pas encore assez offensif par rapport à son jeu si je devais mettre une petite lacune ce serait ce serait ça à voir vers quel style de jeu il va se développer parce qu'il est quand même dans un tournant de sa carrière quoi il va falloir choisir un profil et puis développer développer les des points forts autour et puis sinon bah physiquement les déplacements voilà il est grand donc les déplacements il va falloir s'adapter même si je trouve que pour l'instant c'est pas trop trop contraignant mais à voir s'il grandit encore un peu plus mais en tout cas je pense que il devra faire avec il va devoir s'adapter très jeune à ça à cette grande taille mais pour l'instant c'est c'est plutôt ok pour ce qui est des des meilleurs perfs bah déjà c'était l'un des joueurs les il a des records de précocité donc il est dans la range de des rafa des félix des 2 rf donc pour sa première victoire en challenger à seulement en 15 ans il a aussi gagné baron langage junior cette année enfin l'année dernière en 2022 avec une année d'années moins que les autres et puis voilà il a été numéro un mondial et puis on a pu le voir passer son premier tour à roland-garos en qualification chez les pros contre arthur fils que j'ai présenté tout à l'heure et sinon bah voilà quelques pas encore de grosses victoires référence sur deux sortes de gros joueurs même si voilà il a déjà battu des des tops 250 on peut noter qu'il a tenu tête à des joueurs comme gambos tungvort qui sont qu'ils étaient top 100 à l'époque où il les a joué donc c'est très très prometteur et puis voilà s'il faut le comparer un joueur actuellement je dirais qu'il ressemble il ressemble quand même pas mal à ur catch dans son dans son style de jeu donc voilà c'est c'est tout pour gabriel et puis bah je te pose la question qu'est ce que tu attends de de lui en 2023 alors moi je vais je vais plutôt essayer de reporter ça un peu à 2024 j'imagine pour moi c'est une saison un peu de transition pour gabriel et d'ailleurs ça doit être une saison de transition il faut qu'il aille chercher des points en futur déjà pour pour monter en gamme et derrière ensuite en challenger commencer à grind passer quelques tours un quart pourquoi pas une demi pourquoi pas une finale j'en sais rien peut-être qu'il aura une wildcard j'en sais rien une wildcard calif peut-être à roland wildcard grand tableau je pense que ça va être encore un peu compliqué il y aura probablement d'autres qui seront priorisés mais wildcard calif pourquoi pas et puis bah vraiment prendre de l'expérience et développer son son physique c'est sa physique je pense qu'il faut s'attarder plus à son jeu à son physique plutôt qu'au classement pour l'instant je pense qu'il en est il en est quand même conscient et voilà il faut faut engreger l'expérience et puis voilà ça viendra petit à petit je pense que s'il a pas de grosses blessures et ça devrait être quand même un très bon joueur d'ici peu mais voilà on met pas de pression on prend son temps et puis on n'est pas inquiets pour lui c'est ça mais du coup bah je te laisse ça tantôt de présenter le dernier joueur de sa liste donc on s'excuse déjà si on en a loupé quelques-uns je pense à rôle maillot à mp ship et ricard à couenard mais on pouvait pas tout mettre dans la liste peut-être qu'on fera une deuxième vidéo pour présenter d'autres personnes mais voilà je te lance ton petit jingle tu es prêt à aller petit jingle allons-y ok c'est parti et c'est l'heure pour moi de vous présenter arthur casso arthur lui il est né en 2002 à montpellier c'est un grand fan de rafa et un supporter du club de football de montpellier au niveau du style de jeu c'est un joueur qui avance plutôt bien dans la balle il a une très belle main et un excellent service et je trouve que ça vraiment sa grosse qualité c'est qu'il arrive à très bien varier et il trouve de superbes zones sur le cours notamment encore croisé le gros problème d'arthur c'est son corps il a il a été arrêté presque huit mois en 2022 donc il a ça a commencé en novembre 2021 avec une pub agie alors qu'il était en train de monter vers son vers son top donc il a raté cinq mois de compétition il a repris ensuite avec des anti-inflammatoires parce qu'on lui a dit qu'il pouvait reprendre mais malheureusement il a fait une rechute et dans sa carrière il a plutôt enchaîné les problèmes fracture du pied fracture du coude pub agie déchirure du psorace odem osseo pubis arthur il a presque tout fait et pourtant il est toujours là il revient c'est un joueur qui est vraiment physiquement très bon quand il est au top avec une vraie belle caisse physique pour son âge bon même s'il a déjà 20 ans et et mentalement va évidemment toutes ses blessures l'ont renforcé et c'est en train de devenir un vrai rock attention quelques petites réserves attention sur sur les sur les reprises d'appui où je trouve qu'il est parfois un petit peu lent et dans ses choix qui sont pas forcément optimale à chaque fois ça viendra ça viendra ça viendra il a encore beaucoup de temps et puis surtout voilà il a été il a été raccourci dans sa préparation à cause de ces blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant longtemps donc il a encore tout le temps de travailler avec ça on est très optimiste pour lui et on a bien raison d'être optimiste puisque à l'heure où on tourne cette vidéo il vient de remporter un challenger alors il avait remporté le challenger de non taburi en août dernier avant de faire finale la semaine d'après et une nouvelle fois non taburi cette semaine et bien il a gagné en battant sans de graines en quart de finale denis novak en demi et surtout lloyd harris en finale donc vraiment quatre ans c'est une semaine magnifique pour arthur caseau qui visiblement maîtrise très bien les conditions difficiles de la thaïlande avec 90% d'humidité et un temps et un temps très compliqué donc voilà il avait fait finale de la haut junior en 2020 face à mayo il avait été numéro 4 mondial junior ensuite en 2020 il a win son premier futur en 2021 il a commencé en atp en battant manarino il a fait un super match en ayant une wild card à roland 2021 contre majrac et puis bah voilà 2002 premier challenger remporté 2023 deuxième challenger remporté et il vient de battre son meilleur classement puisque avec ce challenger remporté il passe à la 260e 267e place mondiale donc c'est une très bonne nouvelle pour arthur caseau et l'année commence excellemment bien pour lui et du coup je te demande qu'est ce qu'on espère pour arthur cette année bah écoute j'ai envie de dire que le début de saison est déjà très prometteur alors c'était déjà très prometteur lorsqu'il est tranquille physiquement déjà je pense que la première chose qu'on peut lui souhaiter je pense que lui ce qu'il recherche c'est d'être tranquille tranquille maintenant physiquement donc ça soit du passé donc voilà il travaille bien avec les kinés les préparateurs et puis bah arrêtez d'être mal chanceux parce que je pense que si on peut résumer son début de de carrière professionnelle pour l'instant c'est c'est le mot mal chanceux il n'a pas été gâté avec les blessures donc je pense qu'une année tranquille sur le point sur le point physique et puis bah écoute au niveau du classement des titres etc je pense qu'il est c'est un joueur qui est largement capable d'aller chercher encore un ou deux voire trois autres challengers profiter pareil de des wildcard je pense que voilà s'il continue comme ça il aura c'est l'occasion d'avoir à Montpellier ils vont être obligés à Montpellier c'est sûr un enfant du enfant du pays ils sont obligés de l'inviter donc il aura sûrement là bas même si voilà on voit qu'il y a une grosse génération et que les wildcard vont être difficiles à distribuer quand même ça va être un autre débat mais voilà profiter de ces wildcard gagner quelques pourquoi pas quelques tours en 250 un tour à Roland Garros on espère au moins je pense que voilà et c'est un joueur qui est qui est susceptible d'avoir une wildcard et puis bah pour ce qui est du classement s'il continue comme ça je pense que c'est pas mon flammé de dire qu'il se rapproche du top 100 je dirais je dirais qu'il finira l'année entre le top 150 et top 100 mais voilà pas trop de pression là dessus on le principal c'est de progresser progresser en termes de tennis et puis pas pour lui en termes de physique évidemment voilà tout à fait et effectivement s'il est tranquille toute l'année je pense qu'il sera top 100 c'est ça ce que je te propose mon petit marius c'est qu'on choisit chacun un joueur en donnant pas forcément notre préféré de la liste mais celui qu'on pense avoir le plus de potentiel et avoir la plus belle carrière parmi les quatre et je te laisse commencer bah écoutez bah écoutez pour moi le choix le choix est vite et vite et j'ai envie de dire même si on a quand même une très très belle génération alors moi je me dirige vers vers gabriel de bruit tout simplement parce qu'on l'a vu on l'a vu quand on compare ses résultats à son jeune âge pour l'instant ce qu'il a fait dans durant sa carrière bah voilà c'est proche de la précocité de rafa de félix de zverev comme j'ai dit tout à l'heure et de d'autres nombreux joueurs pour moi il a un potentiel de dingue il est déjà très grand physiquement il est déjà très très stable et puis bah voilà quoi on a vu qu'il était déjà capable à 16 ans de de tenir tête à des joueurs du top 100 on sent qu'il en plus les grands événements lui font pas forcément peur aux yeux enfin lui ont pas froid aux yeux il est capable de jouer un très bon tennis sur ce qui joue de gros joueurs donc à mon avis c'est un joueur qui va qui va exploser sous peu voilà il gagne roland-garos avec un an d'avance à roland-garos junior donc c'est pas anodin je pense je vais prendre l'exemple de holger une je pense que voilà lui il a gagné pareil pour l'anglais junior avec un an d'avance mais il faut laisser le temps regardez holger il a pris il a pris deux ans avant de vraiment exploser l'année dernière sur le circuit et je pense que voilà c'est pareil gabriel il faut qu'il prenne son temps mais pour moi s'il fallait donner un mec qui est le plus loin là dans cette liste ça serait ça serait gabriel et puis voilà s'il fallait parce que voilà je vais te le demanderai aussi quand je vais présenter ton joueur mais s'il faut donner jusqu'où je le vois aller moi je dirais que c'est un joueur s'il continue à bien bien se développer quand on voit déjà ce qu'il fait à son à son jeune âge s'il continue dans cette lignée je vois pas pourquoi ça serait pas un potentiel futur top 10 et puis voilà jouer jouer des titres en grand chelem en tout cas pour moi c'est un très très gros potentiel et j'ai pas j'ai pas peur de dire que j'ai beaucoup d'attente en lui sans lui mettre la pression mais que c'est un genre qu'on pourrait voir très très haut plus tard quoi voilà mais c'est tout ce qu'on souhaite à gabriel bien évidemment moi je vais te parler d'un joueur que je vois aussi comme potentiel top 10 plus tard ce sera un autre de la liste bien évidemment ce serait trop facile si on choisit même pour moi ce sera luca vendache je vais m'expliquer c'est que pour moi la caractéristique principale du cas c'est son qi t10 on a vu que gil simon avait réussi à faire une carrière exceptionnelle avec un qi tennis élevé sans pour autant être fantastique avoir joué il a réussi il a fait une superbe carrière alors on souhaite évidemment la même carrière à luca ça c'est évident même plus mais en fait même plus voyons voyons les étoiles bien évidemment mais non mais en fait le truc c'est que c'est ce type de joueurs ça se raréfie de plus en plus sur le circuit et du coup c'est plus en plus dur à jouer à appréhender la première fois qu'on joue un joueur comme gil simon c'est vrai qu'on a toujours dit que c'était c'était enfin tous les joueurs ont dit que c'était ultra compliqué parce que c'est un style de jeu qui est qui est vraiment atypique et je pense que ça va être un petit peu la même chose pour lucas et si lucas arrive à travailler un petit peu son service pour se donner quelques points gratuits et qu'il arrive à avoir un mental de titan je pense qu'on peut voir de très belles choses pour lui alors je sais pas si je l'imagine gagner un grand chelem parce que pour moi il y aura peut-être un petit plafond de verre à un moment donné avec un style de jeu comme ça mais attention un top 10 pourquoi pas et franchement c'est tout ce que je souhaite à lucas et j'espère qu'il va réussir à progresser et à avancer un petit peu dans le cours dès qu'il en a l'occasion ce serait bien et voilà tout le meilleur pour lucas bien évidemment et pour les autres pour tout le monde n'oublie pas les deux autres c'est sûr pour les deux autres et pipi les la quinzaine d'autres qui a sur le sur le circuit aussi bien sûr voilà bah écoutez on se met un petit jingle pour passer la transition pour nous faire notre notre ou trop voilà et voilà on repasse comme ça alors voilà c'était une première première pour nos premières présentations des des previews de ces previews n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous qui voyez qui voyez vous aller le plus loin tout simplement dans les jeunes avec qui le plus d'espoir ou est ce que vous avez pensé que ça va être un ça va être un flop même si j'ai du mal à avoir un flop vu le nom de fin vu le vivier exceptionnel qu'on a la génération 2002 à 2005 donc voilà n'hésitez pas à nous dire et puis j'ai envie de dire abonnez vous mettez un petit mais vous mettez le petit pouce bleu et n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse ce genre de vidéo preview sur des jeunes venus d'autres pays je pense à l'italie je pense à l'espagne par exemple n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et et on essaiera de faire au mieux pour faire plein de contenu très sympa cette année voilà c'est ça on va essayer de développer ça à fond et puis bah on se retrouve très vite avec d'autres vidéos sur youtube que ce soit sur youtube sur twitch sur twitter vous savez où nous trouver on met les liens dans la description pour ceux qui ne savent pas et puis on n'a plus qu'à se dire à bientôt à bientôt les gars bonne journée à tous bon week-end à bientôt les gars